Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur un Samsung Galaxy A5 2016 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de l'apis détaché, de la vitre arrière et également du kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation On va commencer par la vitre arrière, elle comprend les stickers pré-montés à l'arrière, ce sont des vitres d'origine et vous retrouverez le lien vers les produits en commentaire de la vidéo Pour le kit d'outils c'est le plus important, pour réaliser cette réparation ce sont des outils spécialement conçus et sélectionnés par Bricophone Vous les retrouverez en option sur la fiche produit, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code Youtube C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter environ 15 minutes et la difficulté notée 2 sur 5 Pour vérifier que vous avez bien un A5 version 2016, vous allez dans les réglages de votre téléphone, vous vérifiez numéro de modèle et ça doit correspondre à A510F pour un A5 version 2016 On commence tout de suite la réparation, bien sûr on va éteindre le téléphone Le principe ensuite ça va être de chauffer l'arrière de la vitre arrière Vous allez voir, elle est maintenue par un scotch double face qui est représenté en rouge qui maintient la vitre arrière au châssis Le principe ça va être de chauffer le contour du téléphone pour ramollir l'adhésif Et pour voir plus facilement, enlever la vitre du châssis Donc on chauffe soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux Pendant 20 à 30 secondes pour le décapeur thermique, on ne monte pas à plus de 80 degrés Ensuite on place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse Pour créer un jour et dès qu'il y a un petit jour qui est créé, on passe l'outil E-Flex entre la vitre et le châssis Alors là c'est hyper important d'avoir les bons outils Sans les bons outils vous allez vraiment avoir du mal à faire cette réparation Ensuite on glisse l'outil E-Flex entre la vitre et le châssis L'E-Flex il est vraiment bien pour faire cette réparation Il est très flexible, très fin mais également très solide C'est quasiment un outil indispensable pour réaliser ce changement de vitre arrière Donc on passe l'outil E-Flex sur tous les côtés A droite, à gauche et en bas, on verra la partie haute plus tard Alors on décolle un petit peu Ensuite une fois qu'on a fait toute la largeur Et le bas on va passer la carte bricophone sur toute la largeur de la vitre arrière Donc la carte elle est également incluse dans notre kit d'outils Et on n'a plus qu'à remonter la carte Vers le haut On s'arrête à la hauteur de la carte Vous faites attention que juste derrière il y a l'antenne NFC Donc l'antenne NFC elle est située, vous voyez là Ça fait la hauteur de la carte, on ne s'arrête pas plus loin Et ensuite on fait attention à ne pas abîmer l'antenne NFC Qui juste derrière l'antenne NFC elle est collée sur le châssis Donc elle ne doit pas partir avec la vitre arrière Elle doit rester sur le châssis Si ça résiste un petit peu, ce n'est pas compliqué On rechauffe tout simplement avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux On va s'arrêter ensuite juste à la lentille De l'appareil photo arrière Et ensuite on va décoller la partie haute Avec l'outil E-Flex Donc là on peut aller un petit peu plus en profondeur Avec l'outil on peut aller 3-4 cm Et maintenant une fois qu'on a décollé le haut On n'a plus qu'à remonter simplement la vitre arrière Voilà la partie démontage est maintenant terminée Vous avez vu on voit bien l'antenne NFC Qui est sous la carte bricophone Voilà On va passer maintenant à la partie remontage Pour le remontage ça va être hyper simple La vitre arrière étant vendue déjà avec des stickers qui sont pré-montés On n'a qu'à enlever la protection des stickers Donc ce sont des vitres d'origine Vous allez vraiment récupérer votre téléphone comme à l'origine Au préalable bien sûr on aura enlevé les traces de colle sur le châssis On aura enlevé les autocollants sur le châssis Et ensuite on n'a plus qu'à poser notre vitre arrière Tout simplement Voilà le tuto est terminé N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube sur notre site internet Nous restons à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone Merci à tous d'avoir suivi ce tuto Et à bientôt pour de nouvelles vidéos